Bienvenue sur MAG, on est au Festival d'Annecy avec Léonard Cohen, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, comme un lendemain de premier jour de festival. Ce qui est tout à fait normal, moi aussi je commence à avoir la fatigue qui s'installe. C'est un marathon. C'est un marathon, effectivement, et on va commencer directement avec ton film que j'ai eu l'occasion de voir le premier jour. Il faisait partie des films que j'avais vraiment envie de voir, et il s'agit du Parfum d'Irak, qui est un film un peu particulier, puisqu'il va retracer l'histoire vraie de Ferhat Alani, qui est un journaliste qui a opéré dans les années 2003, donc juste au moment de l'invasion en Irak, et qui a une histoire bien singulière, puisqu'il va en fait s'interroger dans le film directement de ce qu'est être irakien, quelque chose qu'il ne connaissait pas avant de grandir et de faire de multiples voyages en Irak, avec une histoire qui va combiner le parcours de son père depuis la fin des années 50, donc grosso modo la fin de la monarchie en Irak. Est-ce que tu peux nous toucher peut-être quelques mots sur ton chemin ? Comment tu en es arrivé à produire en fait ce film, puisque tu faisais déjà de l'illustration et une web-série était sortie que je n'avais pas pu voir en fait avant ? Comment vous en êtes arrivé à vous dire, allons-y, faisons un long-métrage d'animation ? Il y a eu une combinaison de facteurs. Moi, avant ça, je faisais déjà de l'animation, j'avais des pastilles animées sur Canal+, avec l'ami David Castello-Lopez, qui est maintenant célèbre pour bien d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon métier entouré de journalistes. Et quand après trois saisons de cette collaboration pour Canal+, j'ai commencé à embrayer de nouveaux projets. Et Furat, l'auteur de ce film, je le connaissais, on se croisait dans un certain nombre de soirées. Enfin voilà, on évoluait dans les mêmes milieux. Et il venait de publier le... Comment on appelle ça ? Son livre ? Non, non, pas son livre. En fait, il avait assemblé tous ces 1500 tweets, je crois, à l'époque. Ah oui. Parce que ça faisait un moment déjà qu'il avait décidé de raconter sa vie, de raconter son histoire et de raconter ceci, il vous en parlerait mieux que moi. Mais son Irak intime et ce fameux endroit où la petite histoire et la grande histoire se joignent, sur Twitter, qui à l'époque ne proposait que des posts de 150 caractères maximum. Et donc, c'était assez audacieux. Et ça a donné une forme assez originale, puisque très lapidaire, comme ça, très fragmentaire, qui passe très rapidement d'un petit souvenir, quelque chose de très sensible, de très intime, de très chaleureux, de très familial, à un énorme fait d'actualité qui aurait fait les news à ce moment-là. Et donc, je tombe sur ce texte qui me secoue vraiment, et pour ses qualités littéraires, et pour la fenêtre qu'il ouvre, en fait, sur quelque chose qu'on ne voyait qu'à travers les journaux, et des faits d'actualité très froids. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il a commencé à écrire tout ça, c'est qu'il en avait assez, en fait, de ne lire l'Irak que sous cet angle-là, qui a le mérite d'exister, mais n'est pas exclusif, on va dire. C'est un petit peu comme regarder dans une paille, d'une certaine manière, la manière dont traitaient les médias, en fait, l'Irak. Moi, je me souviens bien aussi, à un moment, c'est comme le décompte des morts qu'on a d'ailleurs aujourd'hui avec Israël-Palestine. Ça a un effet aussi anesthésiant, c'est-à-dire à un certain stade, on oublie même ce qui s'est passé auparavant. Et le film va aussi très bien recontextualiser ce qu'était l'Irak avant, en nous faisant voyager. Donc, il y a une navette qui va être opérée à différentes étapes. La dictature, évidemment, de Saddam, quand il arrive en 79, mais également avant, les guerres qui vont avoir lieu entre les Kurdes et les Chiites et évidemment aussi le côté américain de l'invasion en Irak et ce que ça va apporter, c'est-à-dire Daesh. Alors, sur ton travail même d'animation, moi, j'ai beaucoup apprécié le style graphique du film qui va choisir des couleurs assez tranchées et du coup, comme elles sont tranchées et uniques au sein, par exemple, d'un visage d'un personnage. Par exemple, Furat n'a pas de bouche quand il est enfant, il ne s'exprime pas, en fait, c'est un style un peu particulier. Ça peut se transformer en un instant. Par exemple, les soldats irakiens, la police, en fait, qui traque les opposants, elle va prendre une forme de chien ou des choses comme ça. Comment, toi, c'est ton style, celui-ci ? Comment tu as travaillé pour illustrer ça à l'écran ? Alors, je ne dirais pas que c'est mon style, je dirais que c'est le style de ce film et c'est un peu comme toujours, enfin, je ne sais pas si tout le monde travaille de la même manière, mais dans mes projets, j'essaye de combiner mes envies du moment, mes envies en tant qu'artiste, qui sont des choses qui peuvent être assez arbitraires et ce qui, selon moi, va être pertinent pour servir le projet sur lequel je suis en train de travailler. Et sur ce projet-là, à ce moment-là, effectivement, j'avais des envies très graphiques, des choses assez minimalistes, j'avais envie de faire des images percutantes comme ça. Et sur l'animation, enfin, la réflexion, le regard que je porte sur l'animation, à titre très personnel, encore une fois, ce qui est un peu le graal de l'animation, qui va être l'acting personnage, faire des choses très solides, je parle d'animation 2D traditionnelle, qui tourne dans l'espace, voilà, qui sont un peu les défis techniques dont je suis très admiratif quand je les vois. C'est vrai que moi, ce n'est pas ces outils-là dans l'animation qui m'intéressent le plus. J'ai vraiment tendance à me porter beaucoup plus sur ce qu'on appelle les FX, c'est-à-dire les effets d'eau, de flammes, d'air, tout ce qui est de l'ordre des éléments naturels, des transformations, voilà, qui sont des choses qui me fascinent beaucoup et qui sont des outils puissants pour raconter. Et donc, j'avais envie de mettre ces outils au service de ce projet. Et j'ai trouvé que ça s'y prêtait particulièrement, parce qu'encore une fois, je reviens au texte d'origine qui m'a inspiré cette direction artistique. C'était son côté très fragmentaire, très lapidaire, il y avait très peu d'informations parce qu'il fallait qu'il écrive des phrases courtes. Et donc, on passait très vite du coq à l'âne d'un élément à un autre, d'un souvenir à un gros moment de bombardement ou de guerre ou que sais-je. Et assez rapidement, ça m'a inspiré ces manières de passer d'un espace au suivant, de morpher un personnage dans ce qu'il incarne, être beaucoup dans la sensation. Ça s'appelle aussi le parfum d'Irak. Et ça s'appelait le parfum d'Irak dès cette compilation de tweets. Ce n'est pas le titre qu'on a trouvé pour la série ou pour le film. Donc, il y avait dans ce qu'il écrivait, ce qu'il décrivait, des choses très sensorielles. Voilà, sensorielles, donc de l'ordre des sens. Et tu parlais notamment des visages qui n'ont pas de bouche. Alors, c'est vrai que Forat, en tout cas, son avatar animé, est un témoin, principalement, pendant tout le film. Mais il a un sourire qui apparaît quand il sourit. Les yeux, parfois, s'effacent et apparaissent quand il regarde. Et puis, le focus va être sur ses oreilles quand il entend. Voilà, les choses apparaissent et disparaissent au gré du moment où les sens sont utilisés pour percevoir ce qui les entoure. Moi, il y a un côté dans l'animation un peu liquide, entre guillemets, comme la mémoire. D'ailleurs, ça commence quand même par l'enterrement de son père, donc avec une réunion des personnes qui l'ont connue pour lui rendre hommage. Et ça, c'est un processus de déconstruction qu'il a dû avoir aussi quand il a écrit ses propres tweets, puisque la mémoire, elle est un petit peu farceuse, des fois, ça revient, on revient en arrière, etc. Oui, il a forcément dû reconstruire, et effectivement, mais d'ailleurs, dans les dossiers que je produisais pour mes animateurs et autres équipes, et puis pour tous les dossiers de financement, de production, j'ai beaucoup utilisé l'expression la matière du souvenir. Et en fait, voilà, avec ces images, elles aussi très fragmentaires, avec le moins d'informations possibles, dans lesquelles il y a beaucoup de place pour le spectateur pour se projeter, pour reconstruire. Moi, l'Irak, je ne le connais pas, je n'y ai pas vécu, c'est très difficile de se fournir des images, des archives qui ne sont pas celles de la guerre et de la destruction et des ruines. Et voilà, j'ai beaucoup joué sur l'espace vide dans lequel on se projette. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il m'est arrivé d'avoir, longtemps après la diffusion de la série, des retours de... Mais il y avait beaucoup de décors dans ta série, alors que pas du tout, c'est très symbolique, c'est très à l'économie, visuellement, il y a peu de choses. Mais en fait, tout simplement, le cerveau met des choses dedans, voit des choses, là où elles n'y sont pas, idem pour un visage, un visage vide, on va pouvoir y mettre ce qu'on veut. Et effectivement, cette matière du souvenir, c'est pareil comme quand on raconte un rêve, on dit souvent des choses du type, j'étais là, puis tout d'un coup, je me retourne, je suis là. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire dans cette manière de raconter, et voilà, d'exploiter des outils de l'animation que l'animation permet, que la prise de viruel ne permet pas forcément, encore que Gondry le fait très bien, notamment dans la science des rêves, donc c'est possible. Mais j'ai l'impression que c'est très spécifique à l'animation, cette capacité à transformer, en fait. C'est vrai que ce style aussi, c'est différent, mais évidemment, des films comme Persepolis ou Vels avec Bakir, à l'époque, ont aussi cette capacité, je trouve, à intégrer le poétique et l'historique en même temps. Et je ne sais pas, ça marche bien pour se focaliser sur les personnages, d'avoir des dessins et des couleurs assez simples, pas avoir une palette chromatique trop importante. Il y a peut-être aussi quelque chose qui m'a intéressé sur le travail de recherche aussi pour adapter ça, quand je vois, par exemple, l'année dernière, il y avait la sirène de cette pied des Farsi qui était intéressante puisque c'était sur la guerre Irak-Iran. Alors elle, elle a été dissidente, ça a été très difficile de produire des images. Comment ça s'est passé pour Ferhat, pour reconstituer, par exemple, les souvenirs de son père ? Parce que ça, c'est du discours rapporté et j'imagine aussi ça doit être difficile des fois. Sur vraiment le tout début, quand on voit qu'il était du coup à l'extrême gauche, qu'il a eu des liens avec l'historique ouvrière à l'époque, comment vous avez intégré ça pour rester dans le documentaire, entre guillemets, quand même il est symbolique ? Encore une fois, encore une fois, on n'y était pas, ni lui, ni moi. Son papa n'était plus là pour nous le décrire ou nous le raconter. Et puis, dans ces moments-là de flashback dans l'enfance de Amir, donc le papain, comme dans l'enfance de Ferhat, on est encore une fois dans une narration très symbolique et qui ne cherche pas à reconstituer. C'est-à-dire que je pars du principe aussi que l'image animée n'a pas de nature documentaire en soi. Elle n'est pas photographique, elle n'a pas pour vertu, ou en tout cas, ce n'est pas ce qui m'intéresse, à reproduire les choses et les lieux tels qu'elles étaient. C'est encore une fois plus la manière dont je compose les images, ça va être l'importance du portrait de Saddam par rapport au père, comment les choses se composent dans l'écran, qu'est-ce qui va être grand, qu'est-ce qui va être petit et le reste est si nu, finalement, dans le style des images qui est très graphique et très minimaliste qu'une fois de plus, on peut se l'imaginer, on peut se le représenter. Donc, il n'y avait pas vraiment le problème, on va dire, la question de ne pas être fidèle ou de travestir le souvenir parce qu'en fait, on est tellement loin de la reconstitution que ça n'est pas un souci. J'ai presque envie de dire aussi que le film s'intitule Le Parfum d'Irak, c'est un peu comme une madeleine de Proust dont on se souvient puisqu'il y a une scène où il va goûter une glace qui était la meilleure de sa vie pour lui puisque pour les gens qui nous regardent et qu'on peut encore regarder le film ou la mini-série d'ailleurs qui est disponible sur Arte encore jusqu'à octobre, je crois. Oui, je ne sais pas s'il prévoit de l'enlever quand le film sortira mais il me semble peut-être, oui, à ce moment-là ça peut déjà donner peut-être une idée aux gens puisque je suis allé regarder un petit peu rapidement comme moi je ne l'avais pas vue et on voit évidemment qu'il y a pas mal de choses qui sont assez proches qu'on vues. Oui, il y a même des morceaux de la série qui se retrouvent quasi à l'identique dans le film par endroit. Et donc il y a vraiment cette idée de Madeleine de Proust et lui quand il est petit quand il dit je n'ai jamais su ce que c'était qu'être irakien et il a eu des moments dans sa vie où il a eu des reflux où il ne voulait plus forcément avoir cette histoire avec l'irak il va avoir des voyages relativement réguliers au cours de son enfance où il va aller là-bas et il va découvrir les rites tribaux sa famille des factions différentes qui s'opposent on va dire donc il y a vraiment une construction qui est un petit peu basée sur la Madeleine de Proust cette scène d'héros-fiction super quand il arrive avec des baskets et évidemment ça tranche avec l'opulence qui avait l'opulence entre guillemets des années 60 où il y avait quand même des voitures des voitures américaines qui arrivaient avec une certaine ouverture tout ça ça disparaît aussi en un instant avec l'animation c'est vrai que c'est basé la première moitié du film sur les voyages successifs de Ferhat qui va rencontrer son pays et effectivement on passe très vite en deux ans l'Irak passe du tout au tout il rencontre un Irak qui est un peu fantasmé aussi le premier voyage parce qu'évidemment sous Saddam tout n'était pas rose mais ce qui est vrai c'est qu'économiquement le pays se portait plutôt bien quand Ferhat s'y rend pour la première fois ce qui évidemment deux ans plus tard sous embargo n'est plus tout à fait le cas mais dans son premier voyage il y a une envie de l'aimer ce pays je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes de l'endroit rêvé de ses parents et ça c'est un des autres comment dire angle du film qui est un de ceux qui me touche particulièrement on est tous on est nombreux en tout cas à voir des histoires d'immigration dans notre famille des papas des mamans parfois les deux qui viennent d'ailleurs c'est mon cas aussi et voilà ce rapport à l'exil le pays des parents qui nous est raconté quand j'étais petit et c'était comme ça et je me rappelle la rue truc et puis il y avait telle communauté dans tel quartier et voilà on nous raconte ces choses là et on s'en fait une image de cinéma un petit peu et on le fantasme et on l'idéalise et le premier voyage de Ferhat en Irak c'est un peu ça et c'est vrai aussi que Ferhat dans un premier temps est quelqu'un qui part en vacances dans ce pays bien sûr qui n'en vit pas toute la réalité non plus mais qui à un intervalle régulier a des espèces de choc où le réel le rattrape lui il n'est pas tout à fait touriste c'est difficile de trouver sa place entre son identité irakienne et son identité française et ces thématiques là sont assez universelles et Ferhat quand il revient d'ailleurs en France qui est aussi son pays il y a des moments où il se retrouve déconnecté et c'est aussi pour ça qu'il y a un petit côté voyage initiatique entre guillemets qui va permettre d'occuper entre l'humour qui est bien présent et plus peut-être dans la partie où il est jeune et le moment où il va devenir adulte c'est en 2003 quand il est allé en Irak et qu'il a couvert du coup une partie du début de l'invasion et également de la chute de Saddam il y a des scènes où il est avec les américains et où il va avoir l'occasion de donner sa vision de ce qu'ils sont en train de faire il y a quand même un côté très critique dans le film sur l'invasion à Irak oui il est bien sûr il est évidemment critique de cette invasion mais je crois j'espère que le film n'est pas manichéen non plus enfin voilà il y a ce moment où il est alors il ne faut pas spoiler non plus mais ce moment où il est avec les américains tout simplement ils se retrouvent avec d'autres humains et ils sont jeunes et ils sont sympas et ils sympathisent et ils sourient et ils rigolent mais en même temps ils incarnent des événements qui ont fait beaucoup de mal à son pays et pas uniquement donc voilà il a ce moment de face à face c'est enfin voilà j'ai l'impression qu'il ne nous dit jamais ce qu'on doit penser non plus tout en délivrant ses frustrations sa rage son chagrin il montre très bien aussi ce que fait l'éruption de la guerre au bout d'un certain temps la guerre éternelle d'une certaine manière ce vers quoi ça conduit moi j'ai trouvé vraiment que le film pour ceux qui auront l'occasion d'aller le voir au cinéma est-ce qu'on a déjà une date de sortie d'ailleurs alors c'est d'abord un téléfilm c'est d'abord à la télé voilà le diffuseur principal c'est Arte qu'on remercie oui Arte d'ailleurs en ce moment vous pouvez retrouver un paquet de films d'animation il y a les Irondelles de Kaboul je crois qu'ils passent Arte est très très actif dans l'animation d'auteurs en France et puis les films d'auteurs en général et des documentaires qui ne se feraient pas sans eux enfin voilà on a une chance assez énorme d'avoir ce diffuseur là en France et donc c'est le diffuseur principal c'est Arte qui aura donc sa diffusion sur la chaîne et puis en replay sur le site avant que le film puisse aller en salle et sur d'autres chaînes à l'international d'accord bah écoute merci en tout cas je ne vais pas trop en dire plus parce que je n'ai pas envie de spoiler le film de tout raconter voilà je vous retiendrai en tout cas qu'il y a une symbolique qui est très forte déjà dans le film le style graphique marche vraiment à merveille et vous allez rire mais vous allez aussi voilà avoir d'autres types d'émotions sensibles entre guillemets il y a des passages qui sont tristes aussi nous on vous encourage à aller voir le film et on va suivre évidemment tes prochains projets est-ce que tu en as déjà en cul ? il y en a pas mal dans les tuyaux là je travaille beaucoup sur des documentaires mais des documentaires plus traditionnels on va dire dans lesquels j'interviens sur certaines séquences certains témoignages des projets des idées d'envie de prise de vue réelle des choses qui vont se faire à court ou moyen terme d'autres à plus long terme voilà pas de petites révélations à faire pour le moment ? non non parce que c'est soit des choses dont il ne faut pas que je parle avant que ça sorte soit des choses qui sont tellement embryonnaires que j'attends qu'elles soient concrètes pour en parler peut-être quelques tweets plus tard à l'imiter qui se transformera merci en tout cas avec plaisir et puis n'oubliez pas d'aller soutenir le film en salle parce qu'il sera à la télé il sera d'abord à la télé mais il sortira en salle un jour voilà de commencer déjà par le soutenir avec Arte parce que c'est vrai qu'ils produisent tout un paquet de films qui valent le détour et dans un contexte où moi je veux quand même souvent au festival je vois des films qui n'ont pas toujours l'occasion de sortir en salle ou d'avoir des financements qui des fois sont condamnés un petit peu à juste rester dans les festivals c'est très important aussi de les soutenir absolument et bien écoutez on se retrouve bientôt sur MAG au festival d'Annecy avec tout un tas d'interviews qui arrivent de vidéos et de critiques à retrouver également sur le site internet allez ciao merci beaucoup